Salut les coureurs motivés ! Alors c'est Julien et je suis en compagnie à nouveau de Marine. Bonjour ! Alors du coup on va continuer notre série de vidéos sur le sport et la nutrition. Donc on a déjà parlé de tout ce qui était petit déjeuner, performances, qui sont des points essentiels. Donc ça c'était dans d'autres vidéos. Mais là aujourd'hui on va se concentrer sur un sujet qui est très important pour les coureurs, la récupération. Et justement pour cette récupération, qu'est-ce que tu nous conseilles Marine ? Alors déjà, ce qu'il faut voir c'est qu'on s'est beaucoup préparé pour être au top le jour de la course, pour ses performances physiques. Et la récupération derrière ça, elle est juste fondamentale, parce que la récupération c'est ce qui va vous permettre d'être au top pour la fois d'après. Si la récupération ne se fait pas bien, en fait vous ne pouvez pas derrière repartir sur une autre course, sur une autre activité, etc. En tout cas dans des conditions idéales. Et donc la récupération, elle est importante aussi à prendre en compte, et en tout cas essayer de l'optimiser au maximum. Et ça c'est la deuxième épreuve en fait pour votre organisme, après la première qui était effectivement la course. Alors l'optimisation de la récupération, elle se base d'abord sur l'alimentation au quotidien. Parce que la récupération, c'est pas au moment de la récupération qu'on va apporter les vitamines, les minéraux, etc. Dont l'organisme a besoin en permanence. Donc ça c'est important que l'alimentation du quotidien soit déjà au top. C'est en tout cas le plus optimisé possible. Pourquoi ? Parce que ça va apporter les vitamines et les minéraux effectivement importantes pour la désacidification de l'organisme. Qui se sera très acidifiée justement pendant l'activité physique. Ça va apporter aussi les acides gras importants, les fameux oméga 3 pour leur côté anti-inflammatoire. Qui est aussi très développé, l'inflammation étant très importante aussi au moment de l'activité physique. Ça va apporter les glucides en quantité pour les réserves de glycogène. Ça va apporter l'hydratation. L'hydratation du quotidien est fondamentale, je pense qu'on pourra en reparler aussi longuement après. Ça tout à fait, l'hydratation essentielle, on en reparlera plus en détail. Voilà, donc de toute façon la récupération, elle doit d'abord se baser sur une alimentation au quotidien la plus optimale possible. Ça c'est clair. Et après il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. Et donc du coup si justement cette partie là vous intéresse, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc vous retrouverez vraiment dans le détail quoi faire, sur quoi manger de manière idéale. Où on détaille justement cette partie protéines vraiment de manière précise. Donc référez-vous à cette vidéo. Vous retrouvez de toute façon tous les liens dans la description. Donc dans la récupération, il y a la deuxième clé, la deuxième phase après l'alimentation du quotidien. C'est la période juste après la course, qu'on appelle donc la fenêtre métabolique. Qui est maintenant une notion qui est de plus en plus connue dans le milieu sportif. La fenêtre métabolique c'est la période de quelques heures en fait, qui suit l'activité physique intense. Qui est la période pendant laquelle l'organisme va être le plus à même de reconstituer rapidement ses réserves de glycogène. Ses réserves musculaires en glycogène. A condition de lui apporter ce qu'il a besoin à ce moment là. Alors qu'est-ce qu'on peut lui apporter concrètement pour bien bénéficier de tous les bienfaits finalement de cette fenêtre métabolique ? Alors dans cette fenêtre métabolique, alors déjà on va apporter l'eau. Ça c'est fondamental. D'abord la réhydratation, ça c'est clair. L'activité physique, il y a une déshydratation. Même si on boit beaucoup, on boit correctement pendant l'activité physique, on se déshydrate de toute façon. Tout à fait. Donc c'est important d'apporter de l'eau. Mais dans cette eau, qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qui va être intéressant d'apporter dans cette boisson ? Ça va être du glucose. Alors sous différentes formes, on se porte de glucose, de fructose, de maltodextrine, après. Là c'est intéressant d'apporter du glucose assimilé rapidement. C'est vraiment le moment dans la journée, le moment dans la vie en général, où ça va être intéressant d'apporter des glucides rapidement assimilables. C'est dans cette fenêtre métabolique, dans cette phase de récupération. Voilà, donc c'est vrai qu'on l'évite absolument le matin. Mais par contre, dans cette phase, comme tu te dis, là c'est essentiel. Là c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, et puis les études le montrent, que ça permet de reconstituer beaucoup plus rapidement les réserves en glycogène. Alors c'est surtout intéressant évidemment pour ceux qui enchaînent les épreuves. Si vous avez une épreuve de prévu dans les 8 heures qui suivent, là c'est fondamental de reconstituer rapidement la réserve en glycogène. Évidemment, si vous n'avez pas prévu d'aller faire d'activité pendant 3 jours, ce n'est pas non plus... Oui, ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable à ce niveau-là, c'est assez clair. Mais si vous avez prévu, voilà, si c'est un trail, s'il y a d'autres épreuves, si vous enchaînez des épreuves, si c'est un triathlon, etc., là c'est important tout de suite d'apporter du glucose en quantité, enfin en quantité, d'en apporter suffisamment de façon, et qu'il soit surtout rapidement assimilable. Et on s'est rendu compte aussi que l'effet récupération et l'effet reconstitution du glycogène, et surtout réparation du tissu musculaire, se faisait d'autant mieux si on apportait aussi certains acides aminés, certains acides aminés bien particuliers, qu'on appelle branchés, qui sont la valine, l'isoleucine, l'hallucine, et la méthionine aussi, qui sont intéressants à apporter en complémentarité avec ce glucose. Donc ces acides aminés-là, on les retrouve souvent dans les boissons de récupération du commerce, et là pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vraiment avoir le double impact sur la reconstitution des tissus musculaires. Et donc tout ce qui est justement dans ces boissons de récupération, par exemple j'ai fait un trail l'année dernière de 28 km avec à peu près 1000 m de délivre positif, et durant la course, je me suis hydraté avec une boisson isotonique. Qu'est-ce que tu peux dire justement à ce sujet-là ? Tu as tout à fait raison, c'est important que la boisson soit isotonique et pas hypertonique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans hypertonique, ça veut dire que la concentration dans les nutriments qu'apporte la boisson, la concentration est très élevée par rapport à la quantité d'eau. Alors que dans une boisson isotonique, on va avoir une concentration qui est moyenne par rapport à la quantité d'eau. Et ça c'est fondamental, parce que l'hydratation, c'est d'abord le critère numéro un de la récupération. La récupération est aussi pendant la course. Si on apporte des boissons hypertoniques pendant la course ou pendant la récupération, le problème c'est qu'on va favoriser, enfin on va amplifier l'effet de déshydratation. Et donc on va amplifier, pendant la course en tout cas, les risques de perte de performance physique. Et c'est pas ce qu'on cherche. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc c'est important d'apporter des boissons effectivement isotoniques, voire légèrement hypotoniques. D'ailleurs surtout en météo chaude, surtout dans la période de climat chaud, s'il y a des grosses transpirations, là c'est important d'apporter effectivement beaucoup d'eau. Donc plutôt des boissons isotoniques, voire légèrement hypotoniques. On évite vraiment les boissons hypertoniques, et d'autant plus les gels hypertoniques, qui vont vraiment avoir cet effet... Oui, ils apportent des nutriments, mais ces nutriments pourraient être assimilés, ils ont besoin d'eau, donc ça va aller chercher l'eau là où elle est déjà dans les cellules. Donc on va amplifier la déshydratation en fait. Donc c'est vraiment pas le bon choix à faire. D'accord, donc dès qu'on va être sur des épreuves un peu longues, trail un peu long, ultra trail, là justement on favorise l'isotonique ou l'hypotonique. Oui, tout à fait. Isotonique c'est très bien, parce qu'on va comme ça, on va compenser aussi les pertes. Notamment en celles minéraux. J'imagine que vous vous êtes déjà rendu compte, quand on court, la zauréole blanche sous les bras, en fait ça c'est le sodium. Donc pendant l'activité physique, on perd beaucoup de sodium. Donc c'est intéressant d'en rapporter pendant la course et en récupération derrière, dans ces boissons de récupération. Donc si je résume, les boissons de récupération contiennent quoi ? Du glucose, quelle que soit la forme d'un sucre rapide, les acides aminés branchés, les fameux acides aminés branchés qui vont permettre la récupération du muscle, et des minéraux sous forme des acidifiantes. C'est là que c'est intéressant aussi de les apporter sous forme des acidifiantes, donc magnésium, potassium, sodium, et sous forme de citrate ou de bicarbonate, qui vont avoir un effet tampon sur les acides dans l'organisme. Et donc ça c'est aussi fondamental pour la récupération des acides lactiques, par exemple, qui ont été vraiment fabriqués pendant l'activité physique, mais pas que, il y a d'autres acides aussi. Voilà, donc c'est vraiment les critères principaux pour le choix en tout cas de sa boisson de récupération, c'est cela. Et ça s'est apporté relativement rapidement après la course. L'idée étant de boire tout de suite, d'alterner une boisson de récupération avec de l'eau, de l'eau minérale. Là, ça peut être intéressant aussi d'aller choisir en récupération une eau bicarbonatée, sodée et bicarbonatée. Je n'ai plus les... Quelles eaux en tête ? Je crois qu'il y a Vichy, Saint-Tiore, enfin voilà, les eaux classiques de récupération. Par contre, elles ne sont pas intéressantes au quotidien, parce que là, pour le coup, elles sont trop riches en certains minéraux. Mais en tout cas, voilà, en récupération, ces eaux-là, bicarbonatées et sodées, sont intéressantes. Par contre, attention à choisir des eaux qui sont pauvres en nitrates, en sulfates, en chlorures, qui eux, sont acidifiants. Voilà. Très bien. Du coup, l'idéal, c'est d'appliquer tous ces conseils pour justement récupérer de manière efficace. Et on retient que c'est important de s'hydrater. L'hydratation, c'est essentiel, mais il faut justement apporter un complément pour ne pas créer ce déséquilibre avec toute l'acidité justement qu'a généré l'activité sportive. Sur des épreuves longues aussi, sur des trails, des ultra-trails, etc., quand il y a eu une transpiration importante, il y a eu des cas, alors maintenant, les sportifs connaissent ce problème-là, donc on généralisez vite ça, mais il y a eu des cas où les gens se réhydrataient uniquement avec de l'eau, qui n'étaient pas enrichis en glucose, qui n'étaient pas enrichis en sodium, etc. Et on se retrouvait en fait avec ce qu'on appelle l'intoxication à l'eau, parce que oui, l'eau réhydrate, mais comme le coureur avait perdu des grosses quantités de sodium, en fait, il se retrouvait, le fait d'apporter de l'eau faiblement minéralisée diluait d'autant plus en fait la quantité de sodium dans le sang, et on se retrouvait avec ce qu'on appelle l'hyponatrémie, et ça, ça entraîne des vertiges, des pertes de conscience, même, voilà. Donc, c'est évidemment pas ce qu'on recherche en récupération. Donc, c'est important aussi que cette eau de récupération, cette boisson de récupération soit aussi riche en minéraux, désacidifiant dans la mesure du possible. Donc, réhydratation, apport de glucides, et les apports de glucides doivent se faire aussi régulièrement pendant toute la journée qui suit l'activité physique, qui suit l'épreuve. Ça peut être sous forme de bananes, voilà, de bananes, de petits gâteaux diététiques, des choses comme ça, de compotes, voilà, en fonction aussi de vos sensibilités digestives, parce que souvent, après la course, c'est pas le moment où on digère le mieux le plus facilement. Effectivement. Donc, c'est intéressant d'en apporter sous des formes, voilà, compotes, bananes, etc., bien mûres, et régulièrement, tout au long de la journée, jusqu'au soir. Très bien, et c'est vrai que c'est important, tu le soulignes, il y a vraiment un petit peu de deux phases, c'est on se prépare pour la course, mais une fois que la course est terminée, il y a quand même tout un schéma à suivre, efficacement, et s'en remettre correctement, finalement, pour être apte à faire les entraînements suivants, ou éventuellement enchaîner sur une autre course. Oui, tout à fait. Dans la récupération, il y a aussi le repas de récupération, c'est-à-dire qu'en général, on ne mange pas tout de suite après la course, mais le repas du soir, par exemple, la composition du repas du soir est importante aussi. Pareil, le but, là, c'est de désacidifier l'organisme. Donc, on va vraiment privilégier les végétaux, mais les végétaux de type légumes. Vraiment, c'est important d'en apporter, des légumes crus, des légumes cuits. Légumes crus, si au niveau digestif, tout s'est remis en place. Sinon, s'il y a encore des petites difficultés, il vaut mieux, juste privilégier les légumes cuits. Voilà, on y va doucement. On y va doucement, tout à fait. Donc, légumes cuits avec des bonnes huiles. Protéines, enfin, les protéines, ça va être intéressant de l'apporter, mais plutôt des... Enfin, peu acidifiantes, on va dire. Donc, plutôt des œufs ou du poisson. On va vraiment éviter la viande, en tout cas pour le premier repas d'après-course. Oui, on ne veut pas augmenter cette acidité qu'on a déjà bien présente dans le corps. Oui, tout à fait. Et puis, éventuellement, encore une fois, jusqu'au coucher, on peut continuer à grignoter un petit peu, compote, banade, des choses comme ça, des fruits en général. C'est intéressant aussi, pour le rapport en citrate et désacidifié, encore une fois. Oui, parce que tout à fait, on a puiser en énergie dans l'organisme, donc il faut quand même redonner suffisamment d'éléments pour qu'il puisse être apte à continuer. Tout à fait. Et n'oubliez pas les protéines au petit déjeuner du lendemain. Voilà. Et puis ensuite, le lendemain, c'est vraiment vous écouter votre faim, en fonction des besoins, de vos ressentis, votre corps, si vous avez l'habitude de le suivre, enfin, de l'écouter, votre corps, il vous dira ce que vous avez envie de manger à ce moment-là, ce qu'il a le plus besoin. C'est ça. Et du coup, par rapport à ce que dit Marine, là, on a fait justement une vidéo centrée sur le petit déjeuner idéal du coureur. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes les descriptions vers les vidéos concernées. Et bien du coup, super Marine, là, tu nous as donné plein de conseils essentiels et pratiques à appliquer au quotidien, justement pour pouvoir récupérer efficacement après une course, pour pouvoir éventuellement les enchaîner. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et du coup, ce que je te propose Marine, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va encore parler de nutrition et de sport. Et donc, ce que je te propose Marine, c'est que justement, dans la prochaine vidéo, on parle de qu'est-ce qu'il faut manger avant une course. Avec plaisir. Super. Et bien, les sportifs, on vous dit à très bientôt. Et si jamais vous avez des informations à partager, justement sur votre récupération, et bien, indiquez-le dans le commentaire. Ça nous fera plaisir de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501